Salut, bonjour à tous ! Ah oui, j'ai fait un accès gris, ça va être gagné, bah ouais. Salut, bonjour à tous ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Mec Mange Comme Moi. Ça fait un moment que j'avais déjà fait cette vidéo, sauf que cette fois-ci, il va aussi s'entraîner comme moi. Et je pense que tu vas faire les 10 000 pas aussi. Voilà, il va vraiment passer une journée comme moi, je la passe. Il faut savoir que Gwen n'aime pas du tout le sport, il n'aime pas la muscu. Et il faut savoir aussi que, peut-être que ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous le savez, mais les nouveaux, vous ne le savez pas. Gwen, en fait, il a plein d'allergies, et puis on n'a pas les mêmes goûts alimentaires non plus, ce qui fait qu'on mange pas souvent la même chose, et on mange pas souvent ensemble, même si on vit ensemble, on en a chacun notre rythme en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément facile pour lui de manger comme moi, même si mes recettes sont bonnes, lui, il est assez difficile. Et oui, je suis sur le petit-déjeuner, le petit-déjeuner, tu vas voir, c'est trop bon, mais tu vas manger trois bouchées du petit-déjeuner, quoi. Le petit-déjeuner, c'est vraiment très 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 léger pour moi, parce que le matin, j'ai pas faim du tout. C'est parti. Pour le petit-déjeuner, je serre du fromage blanc dans des bols. Comme d'habitude, je rajoute de la whey à la vanille et de la stevia. Une fois mélangé, j'ajoute des fruits rouges décongelés, des flocons d'avoine, des graines de courge, et voilà. Déjà, je vais bouffer du carton. Ah, les flocons d'avoine. Je déteste ça. Tu peux dire ça commence bien. Alors, le petit-déjeuner pour lui, c'est toujours le plus dur. Mais après, ça devrait aller. Arrête, ça va être compliqué. Ça me fait... Ça me fait envie de fermer, c'est horrible. On va arrêter la vidéo, salut ! Échec total ! C'est pas mon meilleur petit-déjeuner. Sans déconner ! Mais c'est bon ! Bah voilà, c'était super. Ce midi, je vais faire une salade. Je commence par couper un concombre en morceaux que je mets dans un saladier. J'ajoute des tomates cerises que je coupe en deux, de la mozzarella, des herbes de Provence, du sel, et je mélange. Dans les assiettes, je verse un peu du mélange que je viens de faire avec du riz. Pour les protéines, normalement, je mets du thon. Mais Gwen est allergique, donc je lui mets du jambon. Par contre, moi, je prends bien du thon. Puis, j'assaisonne avec de la vinaigrette. Ah, ça a l'air d'être bon. Ça change des pattes, c'est sûr. Mais j'aime trop les salades comme ça. Mais écoute, je crois qu'ils valident sur le repas. Mais du coup, ce qu'on va faire après manger, je vais mettre un peu sur les jeux vidéo. J'ai pas mal bossé ce matin. J'ai quasiment fini mon e-book, manger intuitivement. Il sortira dans quelques jours. Donc, restez connectés. Je l'annoncerai sur Instagram et sur YouTube aussi. J'ai trop trop hâte. Là, il est 17h15. On va se faire une petite coupe de glace avec de la chantilly. Et tout à l'heure, dans une heure, on va faire la séance haut du corps. Et Gwen a très très hâte, je crois. Non, c'est faux. Ça le fait chier. Ça le fait trop chier. Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de séance de muscu. Je vais en chier. Oui. Bon, allez, je fais les glaces. Bon, ma machine. Ça, t'auras un max d'énergie pour la séance. Bon, eh bien, voilà. Il est 19h. Il est super tard. Mais il faut qu'on fasse cette séance. Normalement, moi, ma séance haut du corps, je la fais le matin. Mais Gwen préférait la faire ce soir. Donc, on la fait ce soir. Donc, c'est parti. C'est parti pour la souffrance. C'est parti pour la souffrance. Gwen a un problème. Je ne peux plus utiliser mes pecs. Ah, c'est quoi ? C'est le deuxième exo. On te reste une série après. Oh, putain. Comment ? Ah, oh, putain. Relevez-moi. Allez, mais c'est pas peut-être relevé. Je suis sûre. Mais non, mais c'est sale par terre. Quoi ? Alors, nous sommes à la moitié du training. Comment est-ce que tu... Oh, mon petit bébé ! Allez, les excès d'après sont plus faciles. Super. Dis-moi, qu'as-tu pensé de cette séance ? C'était dur. C'était dur. Oui, j'ai mal. J'y suis allé trop fort dès le départ. Je suis allé vraiment jusqu'au bout, niveau traction, niveau pompe, jusqu'à... Les pompes jusqu'à saturation. J'ai pas du tout eu de choses à faire. Surtout pour une reprise. C'est ça, surtout pour une reprise. Parce qu'après, tu te crames, en fait, et le reste de la séance, bah, t'es plus capable de faire grand-chose. C'est ça. Donc, ma dernière salée de pompe, c'était une catastrophe. Et tous les exercices d'après, bah, du coup, j'avais plus de jus. Parce qu'en fait, t'étais ultra motivé au début, tu voulais te donner à fond. Du coup, t'allais vraiment jusqu'à l'échec. C'est ça. Mais du coup, ouais, faut pas faire ça. Bah, non. C'est l'erreur du débutant, j'en sais rien. Oui, si. Et voilà. Mais c'est souvent ça. Les mecs, je pense aussi, il y a un truc, le fait qu'un mec qui s'entraîne avec une meuf, instinctivement, t'as pas envie de te faire surpasser par une meuf ? Non ? Non, bah, enfin, c'est sûr. Je fais du sport pratiquement tous les jours. Je serais totalement stupide de penser que je peux être à ton niveau, là, en une séance. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc non, je savais, j'avais mes propres objectifs en tête. D'accord. Et puis, je faisais de la muscu il y a quelques années. Ouais, en fait, t'essayais de faire aussi bien qu'il y a quelques années. C'est ça. Au rythme que j'avais il y a quelques années, mais là, je suis moitié moins bon qu'avant, quoi. Et puis, ça se ressent, ça se voit, quoi. Bon courage pour les combatures de demain. Dans 48 heures, ça va être le pire. Bon, mais voilà. Petite leçon à en tirer. Et ne pas aller jusqu'à l'échec. Surtout au début de votre training. Et ouais, il ne faut pas se cramer sur ces exos dès le départ parce qu'après, comme on vous l'a expliqué avec Gwen et Hig, après, on n'arrive plus à assumer les exercices. On est à saturation, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est sympa de m'entraîner avec Gwen. Je ne pense pas qu'il retentera l'expérience avant un petit moment. Tout à fait. Voilà, ce n'est pas du tout son truc, la muscu. Donc voilà. Là, il va être l'heure de manger. Donc je vais préparer à manger. Ça va être très très sympa ce qu'on va manger du coup. Ce soir, je vais préparer de quoi faire des faritas. Je commence par faire cuire des poivrons surgelés avec de la dinde. Une fois que c'est cuit, j'ajoute de la purée de tomate, de la sauce zriracha, du piment, du paprika, et je mélange. Ensuite, je vais mettre les ingrédients dans plusieurs plats, des chips, de l'emmental râpé et des wraps. Et on va manger tout ça en jouant aux jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, et bien, voilà. Gweneig a fait une journée typiquement comme moi. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un rythme qui est assez compliqué. Non, plus sérieusement. Ça va. Plus sérieusement, oui. Ça, ça va. Je crois qu'il faut très sérieusement que je me remette au sport. Ça commence à se ressentir. Tu vas vraiment te remettre au sport ? Je ne sais pas. Ouh, je ne sais pas. Je ne crois pas trop. Je ne sais pas. On verra bien. Il y a de la chance parce que ce n'était pas le jour des jambes. Si j'avais fait les jambes, ça aurait été mes emplois et pour faire un refaire si tu veux bien pour les jambes un peu plus tard. Non. Non, voilà. Sauf si c'est très, très demandé par les jambes. Mais sinon, 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 non. Si c'est vraiment demandé, oui, s'il vous plaît, faites la suite ou il fait le jour des jambes ou il va galérer toute sa vie pour faire les jambes. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Ça me ferait trop, trop plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501